On n'est pas très loin de Paris et pourtant jusqu'ici au stade de Sevran en Seine-Saint-Denis, le PSG ne faisait pas toujours vibrer les jeunes footballeurs. Trop lointain, le Parc des Princes, du riche ouest parisien, trop violent aussi avec ses hooligans. Mais les choses sont en train de changer. Depuis peu, les Parisiens ont de nouveau la cote parce qu'ils se sont remis à gagner au point d'être sacrés champions d'automne et parce que grâce à leurs investisseurs du Qatar, ils ont désormais les moyens de recruter des stars. On était plutôt habitués de jouer le bas de classement, là on est plus les leaders. C'est à tout nouveau Paris Saint-Germain, il n'y a plus de bagarre. Beckham, Pastorez, Menez, des grands joueurs comme ça, ça fait plaisir à voir. On voudra tous jouer au PSG maintenant, vu qu'il y a des meilleurs salaires, vu qu'il y a des meilleurs joueurs. Alors, qu'importe à leurs yeux que les nouveaux joueurs et le nouvel entraîneur Ancelotti se voient offrir des millions en pleine crise économique. Pour eux, le nouveau PSG, c'est du rêve, comme seuls savaient jusqu'ici en offrir les grands clubs anglais et espagnols. Ils ne peuvent pas avoir la notion d'argent à ce stage-là. Ce stage-là, ils voient les stars, donc après ils courent acheter les maillots, donc c'est se faire floquer les maillots de leurs stars préférés. C'est tout, mais après l'argent, ils ne voient pas. Ils ne savent pas c'est qui les Qataris, la plupart des petits jeunes. Au palais des sports de Tremblay en France, toujours en Seine-Saint-Denis, beaucoup ne jurent aussi que par le PSG, dopés au pétrodollar, ils rêvent déjà de Ligue des champions. Mais chez ceux qui se mettent à percer dans le circuit professionnel, le discours est tout de même plus nuancé. Utiliser des millions pour ramener des joueurs, des étrangers ou des Brésiliens, différentes nationalités, ça aurait été mieux de former des joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une identité aussi à conquérir, une identité parisienne par rapport au public parisien, qui est melting pot, on va dire. Et voilà, on a un grand club à Paris, donc tout le monde se doit de s'identifier à ce club-là. S'identifier au PSG, ce sera plus simple dès la prochaine saison pour ces jeunes, car le club va venir s'installer provisoirement dans leur département, au Stade de France à Saint-Denis, pour y jouer des matchs à des tarifs a priori plus abordables. Merci. 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 Merci.